Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. J'ai des choses à dire mais il faudrait bien que vous me permettez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers français, chers africains, chers amis, mesdames, messieurs et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raimwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par finit me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leurs propres capacités. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devriez le savoir, le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feux Joseph Kiservo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, on ne développe pas, on se développe. Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez, sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines, je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini, c'est donc fini les expressions, sauvons l'Afrique. Aideons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ce sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout, et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelé, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous, vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fait bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment, changer déjà le nom, changer le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi, on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir, et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir, je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale, elle est sale de reconnaissance légère des actions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer. Par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le, le, le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table. Avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Comarades présidentes, Vladimir Poutine. Comarades présidentes, chefs d'État africains. Comarades chefs de délégation. Bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole ici et de vous passer le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits de naissent, je me dois de m'excuser. Comarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour lévérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil, en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État traverse donc le monde à mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que, prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pittance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur nos sortes. On ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter, de lutter contre l'huile terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillants populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ce que nous avons affectueusement appelé les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milice et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Thiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leur drap élémentaire, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuples, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milice. Mais là, ce n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milice, en nous traitant d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quoi le droit de l'homme, pardon ? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous nous disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré pour ceux qui ne connaissent pas la guerre l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort nous vaincre. La CEDEAO vient de nous faire honte. Mais heureusement, les peuples sont là. De Gaulle, ce criminel avec Foucault, ont été les seules puissances colonisatives à ne pas vouloir décoloniser malgré le conseil de Roosevelt. Laisser chaque pays choisir la forme de gouvernement capitaliste. il a dit non et infligé à l'Indochine une guerre atroce, la guerre du Vietnam. On était étudiants et il a fallu que les Vietnamiens auprès de sacrifices inouïs parce que les Américains envoyaient des napalmes dans tout le coin brûler les forêts. Fautent une raclée militaire non seulement aux Français à Dien Bien Phu mais également les Américains ont pris la fuite. Je vois cette image de l'ambassade américain courant pour attraper un hélicoptère avant que les troupes vietnamiens de Baudoy rentrent dans Saigon. Personne n'a oublié ça. Bon. Et puis après, on croyait qu'ils avaient compris mais non. Et commençait également malgré les efforts d'un premier ministre de qualité vraiment extraordinaire du nom de Pierre Mendès France mais n'était-il pas juif alors ? Les tirs comme les Bob Denard disaient pourquoi il s'appelle Mendès France ? Pourquoi il s'appelait Mendès Portugal ? D'où vient sa famille afin de saleter. Tous ces criminels-là ont sévié en Afrique partout, les Bob Denard et tout. quand même ! Ils avaient même débarqué chez nous à foutre une raclée. Non, on en a marre du colonialisme français. Marre ! Quelqu'un avec eux, ce sont nos ennemis. Quand même. À Saint-Boutin de Nair. Trop, c'est trop. Et alors, sans avoir demandé l'avis, mettons, des gouvernements, surtout des parlements, de peuples qu'on veut envoyer à l'abattoir et se mettre au gardien devant Macron, les types de la CEDAO se sont déshonorés. C'est honteux. Le peuple africain a dit c'est fini la colonisation. Mais ben, vous voulez. C'est ce que les gens chantent actuellement, on peut dire, au Niger et que c'est envoyé. C'est fini. La colonisation, c'est fini. Exploiter l'uranium, toutes les richesses, et laisser les gens dans l'obscurité. Voilà à quoi ces criminels-là se livrent et se sont livrés pendant des siècles. Trop, c'est trop. Mais pas, nous, vous voulez. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.